Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans les années 70, il y avait à la télévision américaine un animateur célèbre, Dick Cavett, Dick Cavett, il faut que vous l'imaginiez, costume cintré, colpe à la tarte, vous savez, c'est l'un des grands intervieweurs de la télé américaine. Il est là et sur son canapé, face aux caméras, il interroge les personnalités les plus en vue, des réalisateurs, des écrivains, des acteurs, etc. Et il essaie à chaque fois de tirer d'eux de véritables confessions, c'est ça que veut le public des années 70. En ce jour du début de l'année 1976, il prend un plaisir particulier, ça se voit, il suffit de regarder les images sur les archives, vous voyez qu'il est tout content de recevoir son invité, il faut dire qu'elle est une bonne cliente, comme on dit dans le métier. Mais West n'est pas simplement une vieille Loire de l'âge d'or d'Hollywood qui l'accueillerait avec un respect poli, non, non, c'est un personnage, un personnage hors normes, et pour s'en rendre compte, il suffit de la voir apparaître à l'écran. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit « A 83 ans, elle se présente sans complexe, dans une robe noire serrée, les yeux outrageusement maquillés, les dents d'un blanc étincelant, la coiffure longue, épaisse, d'un blond presque agressif, bref, elle n'a que faire de son âge, et porte haut son statut de sexe symbole. » Dès que l'interview commence, Mae West se lance, elle essaie de, visiblement, elle essaie d'allumer le présentateur, si vous me passez l'expression « Comment allez-vous ? » lui demande-t-elle, avec une espèce de regard étrange. Et puis à chaque réponse, elle enchaîne les bons mots à double entente, avec ce sourire qui ne quitte pas le coin de ses lèvres, jusqu'à faire rougir l'animateur, pas de doute. Mae West reste une provocatrice, jusqu'au bout des ongles. Ce rôle, elle le connaît par cœur, ça fait des décennies qu'elle joue à offusquer l'Amérique puritaine, à devenir l'ennemi public numéro un, en tout cas l'ennemi numéro un des ligues de vertu. Je cite Antoine Cyr dans Hollywood, « La cité des femmes. » « Si Mae West exaspéra autant les censeurs, c'est sans doute parce qu'elle faisait de l'amour un sujet de plaisanterie avant d'en faire une cause de damnation. Circonstance aggravante, elle avait le talent de faire rire aux dépens des hommes. » Mais c'est peut-être ce qu'on lui reproche aussi, d'une certaine manière. Comme le rappelle Antoine Cyr, justement, « Ne faire de Mae West qu'un sexe symbole sulfureux serait très réducteur. » Cette actrice a su se faire, grâce à un don d'écrivain, qu'on a tendance à oublier, elle a su se faire une place à part dans un univers dominé par l'agent masculine. Et c'est elle qui a fixé ses propres conditions. Et puis, disons-le, sa vie a été une œuvre en soi, pas toujours dans un registre très élevé, c'est vrai, mais avec une audace sidérante. On peut dire qu'elle est au croisement de tous les paradoxes de la société américaine. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Mary Jane West a vu le jour en 1893, au cœur de Brooklyn. La famille de Mae West est une famille modeste. Son père a été boxeur, John, il a été boxeur. Il s'est lancé ensuite comme loueur de chevaux, ce qui ne va pas avoir un grand avenir, surtout au moment où va se développer l'automobile, encore plus vite aux Etats-Unis que ça n'a pu l'être en Europe. Sa mère, Mathilde, est une mère aimante. Elle est modèle. Elle vend des corsets. Vous voyez qu'on est quand même toujours un petit peu dans les marges. Elle aurait rêvé, semble-t-il, de percer sur les scènes new-yorkaises. On la surnomme Tilly. Et très vite, elle a des ambitions pour sa fille. Vous savez, quand on n'a pas réalisé sa propre carrière, généralement, on veut que sa fille réussisse la sienne. C'est vrai que Mae possède un incroyable tempérament. Mes parents ont eu une grande foi en mon talent, « Surtout ma mère », dira-t-elle beaucoup plus tard. À cinq ans, la petite Mae fait donc déjà ses armes dans des troupes, dans des petites troupes. Et quand les rideaux élimés de ce monde du théâtre amateur s'ouvrent sur son numéro, eh bien, on peut dire qu'on découvre quelqu'un qui a d'emblée le sens du spectacle. Ça saute aux yeux. Elle a un vrai talent. Un petit peu plus tard, on va inscrire Mae West à un concours d'artistes. Mais visiblement, les paroles de Larry Tornel, qu'elle est censée interpréter, ne lui plaisent pas. Alors, du haut de ses sept ans, elle va raturer le texte, griffonner quelque chose. Bref, elle écrit un autre texte. Et évidemment, quand le jury découvre cette petite fille qui s'est permis de changer la chanson, il est surpris par son aplomb. Et puis, de toute façon, elle fait partie des gens qu'on remarque. Qu'est-ce que vous voulez ? La voix du musical américain, qu'on appelle le vaudeville, ne peut que s'ouvrir à elle ce monde de spectacles un petit peu de qualité, un peu inégale, il faut bien le dire, mais qui est en même temps un vivier de talent. Et puis surtout, elle va découvrir dans ce monde-là, légèrement interlope, tous les trucs, toutes les astuces des artistes, comment entrer en scène, comment retenir la lumière, comment capter l'attention et surtout comment la retenir. Les années passent au rythme des spectacles et Mae West va acquérir, elle est encore enfant, enfin disons que maintenant, c'est une adolescente, elle va acquérir une autonomie qui est assez rare en son temps. Elle s'essaie à tous les arts de la scène, mais aussi à l'écriture, puisque vous voyez qu'elle avait réécrit sa petite chanson quand elle avait 7 ans, mais maintenant, elle fait des poèmes et qui sont des poèmes assez osés pour son âge. Bientôt, elle réalise ce que cette vie entourée d'hommes pas toujours bienveillants peut avoir de risqués. Alors, comme le raconte le documentaire Intimate Portrait, qui lui est dédié, elle épouse, à l'âge de 17 ans seulement, un artiste rencontré en coulisses. On ne peut pas dire que les sentiments aient eu grand-chose à voir à ce mariage, il s'agit en fait de s'émanciper, vous savez, d'être définitivement tranquille, parce qu'on est une femme mariée, d'être laissée libre. Peut-être que c'est le mot le plus important de la vie de Mae West. Bref, ce n'est pas une conception de mariage qui crée des couples très soudés. Inutile de vous dire que ça va vite éloigner les deux époux. En 1911, elle a 18 ans, Mae décroche un joli rôle dans une opérette à Broadway, s'il vous plaît, qui va chanter à New York et danser et jouer avec une énergie qui fascine tout le monde. Mais, il y a quelque chose qui manque encore. Ce n'est pas tout à fait la Mae West que vous pouvez imaginer. Il manque la recette, il manque sa recette. C'est une actrice tout à fait présentable, tout à fait correcte, mais pas vraiment géniale. Elle est un petit peu passe-partout. Il faut vous dire qu'elle est petite. Elle fait 1m52, ses traits ne sont pas spécialement fins. C'est vrai qu'elle a de très beaux yeux bleus, une voix, une gouaille new-yorkaise qui plaise, c'est certain, mais il faut aller plus loin. Et ça va être la botte secrète de Mae West. C'est son esprit, c'est son sens des mots, des situations. Il faut vous dire qu'elle a un narcissisme déjà bien développé. Bref, vous comprenez que le potentiel est là et que maintenant, il va falloir l'exploiter. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, Mae West va se faire confiance. Elle sent qu'elle a tout intérêt à jouer avec ce qu'elle devine comme les tabous de la société américaine. Et ça tombe bien, elle a grandi dans le monde très libre du spectacle. Elle n'a pas froid aux yeux, elle en a déjà tellement vu. Il ne lui déplait pas par ailleurs, vous l'aurez compris, d'être partout et toujours le centre de l'attention. Elle va mettre, on est encore dans les années 1910 là, elle va adapter sur scène une certaine manière de danser qu'elle a remarquée dans des boîtes de nuit afro-américaines. C'est ce qu'on va appeler la shimmy dance, shim, s-h-i-deux-m. La shimmy dance, c'est une façon de danser hyper suggestive et bien sûr, c'est un succès immédiat. Les hommes, en la regardant, juste en la regardant, ont le sentiment déjà de s'encanailler. On la voit secouer son corps. Les années passent et May se dit qu'elle a bien plus que ça à offrir. Elle n'est pas du genre à attendre éternellement de devenir la muse de quelqu'un, elle veut être sa propre muse et la voilà qui se crée une pièce à sa mesure, sous pseudonyme, elle écrit, je vous l'ai dit. Alors, qui sont les personnages ? Ce sont des prostituées, des proxénètes et les clients. Le titre, Sexe, voilà, comme ça, c'est assez facile à comprendre. On est en 1926, quand même, il faut oser. Des journaux vont refuser de faire la promotion de cette pièce et le théâtre lui-même n'ose pas faire apparaître le titre sur la devanture parce qu'on ne peut pas mettre Sexe comme ça en très gros sur la devanture du théâtre, vous voyez. Mais qu'importe, ça fait jaser pour l'actrice et qui maintenant est l'auteur et qui a 33 ans, c'est une excellente chose. On crie à l'obscénité, bien sûr, et plusieurs mois après la première, la justice décide de s'en mêler mais est condamnée à 10 jours de prison. Et ça, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour achever sa réputation. D'autres pièces vont suivre sur des thèmes toujours aussi audacieux de Drag, notamment en 1927 qui est présentée comme une comédie homosexuelle en trois actes, ça ne s'invente pas. Et puis, l'année suivante, Diamond Lale, une comédie finaude qu'elle a bâtie autour de son personnage de femme blonde, enjôleuse, entreprenante mais fondamentalement bienveillante parce que c'est ça qui compte aussi. Et c'est un triomphe. Décidément, Mae West épate, elle innove autant qu'elle choque, elle fait énormément parler d'elle. On a l'impression que les gens n'ont que Mae West à l'esprit. Et le cinéma est en train de devenir parlant à ce moment-là et il ne peut que s'intéresser à une personnalité comme elle. Certains pourtant considèrent Mae West comme plutôt faite pour le théâtre. On se dit qu'elle n'est peut-être pas assez belle pour le cinéma, qu'elle est déjà trop âgée pour tenter une nouvelle carrière. Trop âgée, elle a 39 ans à l'époque. Mais vous voyez bien que, bref, comme d'habitude, Mae transforme les obstacles en avantages. Elle est petite, tant mieux, ça va lui faire l'occasion de porter des talons de 18 centimètres avec une démarche assez bizarre qui va se muer en marque de fabrique. On dit qu'elle est un peu replète. Elle assume ses rondeurs, elle va porter des corsets qui soulignent ses courbes. Elle est à bientôt la quarantaine, et bien, justement, c'est l'expérience qu'elle va mettre en avant et tout ce qui peut aller avec. Au besoin, elle peut mentir sur son âge, bref, mais fait le pari du contraste. Elle est l'antithèse des garçons sveltes qui imposent leur style au tournant des années 20-30, nous dit Dominique Meynon et James Horsini. Et ça fonctionne, bien sûr. Après un premier film dans un rôle secondaire remarqué, on était là en 1932, la Paramount engage Mae West comme tête d'affiche avec un lancement réussi qui quand même a un goût amer puisque sa mère, sa chère mère Tilly n'est plus à ses côtés. Elle qui lui avait montré la voix, qui toujours l'avait soutenue avec zèle au fil de toutes ses années à Broadway est décédée avant qu'elle ne conquière les écrans, avant qu'elle ne devienne une des stars d'Hollywood. J'ai continué parce que c'est ce qu'elle aurait voulu, dira plus tard Mae West. Et de quelle manière va-t-elle continuer ? L'actrice s'impose comme vraiment la super vamp de l'époque, de film en film. Un jour pour un des films, alors qu'elle est à la recherche d'un partenaire principal, la légende raconte qu'elle regarde par la fenêtre d'un bureau et qu'elle aperçoit un charmant acteur méconnu qui est là en train de marcher dans la ruelle du studio. Elle est immédiatement séduite, elle demande à son entourage de faire approcher le jeune homme en précisant « si ce gars sait parler, il est engagé ». C'est Carrie Grant le gars en question. Dans ses films, Mae West doit ses dialogues à une personne qui n'est qu'elle-même et elle n'y va pas de main morte dans ce curieux amalgame de finesse, d'humour, de vulgarité assumée. Dans une industrie du cinéma qui est encore plutôt libre, elle enchaîne les répliques qui vont rendre les associations de vertus littéralement folles. Par exemple, à Carrie Grant qui lui lance « Vous étiez merveilleuse ce soir ». Elle répond avec une malice non dissimulée « Mais je suis toujours merveilleuse, surtout le soir ». Et puis elle ajoute « Quand je suis bonne, je suis très bonne. Quand je suis mauvaise, je suis encore mieux ». Et dans une autre scène, un voyant lui annonce, il est en train de regarder sa boule de cristal, il lui dit « Vous aurez un futur extraordinaire. Je vois un homme dans votre vie ». Et alors là, elle fait une moue bizarre et elle dit « Quoi ? Seulement un ? » Dès 1934, sa course contre la montre avec les censeurs, parce que ça commence à devenir un peu difficile tout ça bien sûr, sa course est interrompue si je puis dire. C'est la défaite de Mae West qui s'appelle le code « Hayes ». Vous savez, c'est ce fameux code de moralité dans les films qui va finir par être imposé. Et là, à partir de ce moment-là, on peut se demander quelle place une actrice telle que Mae West, et je devrais ajouter un auteur tel que Mae West, quelle place peut trouver Mae West dans cette ère de moralisme contraint ? Une chose est certaine, elle n'a pas l'intention de quitter le personnage qu'elle s'était taillée à sa mesure. Et comme le relève Antoine Cyr, justement, elle a dit elle-même « Je suis pour la censure ». Elle m'a rapporté une fortune. Alors, bien sûr, c'est une artiste douée et très provocante, vous l'aurez compris, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Mae West est aussi une négociatrice hors pair. Dans les années 30, elle est tout simplement la femme qui gagne le plus d'argent à Hollywood. elle obtient de contrôler elle-même ses scripts. C'est une réussite qui s'étend à toutes sortes de détails. Je vous donne un exemple que nous livre Antoine Cyr. Le dressing numéro 1 de la Paramount est attribué à Mae West, tandis que Claudette Colbert, Marlène Dietrich et Sylvia Sidney doivent se contenter des numéros 2, 3 et 4. Mae West gère sa carrière avec beaucoup d'efficacité. Son argent est placé avec un certain savoir-faire. Elle ne touche jamais à la drogue et même on dit qu'elle évite l'alcool. Sur le sujet des liaisons amoureuses, elle est en vérité assez discrète. On a notamment parlé au cours de sa vie de relations probables avec le musicien Duke Ellington ou avec le célèbre docteur William Jones. On racontera au sujet de cette liaison une anecdote qui montre son caractère. Le propriétaire de Mae West ayant refusé de laisser entrer cet homme noir dans son immeuble, elle se serait tout simplement portée acquéreur du bâtiment. Comme ça, il aurait le droit d'entrer désormais. Quant à la censure, Mae West n'a d'autre choix que de s'en accommoder. Que voulez-vous ? De toute façon, c'est l'époque. Elle est comme ça. Les répliques doivent être un peu moins grivoises, ce qui n'empêche pas toutes sortes de petits scandales. De toute façon, même si elle connaît encore quelques succès, comme Mon Petit Poussin Chéri en 1940, on sent que la page est en train de se tourner et il y a déjà une autre génération qui est là et qui essaie de faire sa place. Mais, à peut-être une faiblesse, il faut le dire, les années passant, elle n'arrive pas à se renouveler vraiment. Elle creuse le même sillon au risque de devenir un petit peu la caricature d'elle-même. Elle s'adapte, elle revient à ses premières amours, à Broadway, où elle va retrouver le chemin du succès d'ailleurs. Elle rentre bientôt là dans la soixantaine, ce qui ne veut pas dire qu'elle rentre dans le rang, pas du tout. En 1954, elle lance une revue à Las Vegas. Elle s'y présente en robe sombre près du corps, rehaussée d'un boa blanc. Dans une inversion des rôles qui l'amuse sans doute beaucoup, elle forme une troupe de partenaires masculins ultra musclés et très dénudés. Et pour ne rien gâcher, elle trouve parmi eux Paul Novak qui est l'homme qui désormais partagera sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà comment on traverse le siècle aux côtés de cette icône qui résiste au passage des décennies. Après avoir été célébrée autrefois par Francis Scott Fitzgerald, par Cole Porter, elle inspire maintenant Andy Warhol ou Salvador Dali. Et surtout, mais, la révolution sexuelle passée est reconnue comme une devancière. On dit dans les années 60 que c'est elle qui a été l'une des premières à incarner une sexualité féminine libre, revendiquée, assumée et ça fait d'elle une sorte de référence tout simplement. Comme le montre le documentaire Mae West et les hommes qui l'ont connue, il y a aussi une forme de drame dans sa vie. Le drame d'une femme qui a su être sa propre œuvre mais qui d'une certaine façon a disparu derrière la réinvention d'elle-même. D'une certaine manière, on peut dire que son égo, son personnage, l'image qu'elle a voulu créer avait fini par la dévorer. À 80 ans passés, elle reste obsédée par son image de sexe-symbole soucieuse de rester dans cette outrance contrôlée comme c'était le cas dans cette interview dont je vous parle, cette interview télé de 1976. Que ce soit dans ses premières apparitions au cinéma, dans ses pièces de théâtre pendant toute l'après-guerre et jusqu'à son ultime film qui s'appelle Sexe-Tête en 1978, on est là juste deux ans avant sa mort, puisqu'elle meurt en 1980, mais ce sera battu. Ce sera battu bec et ongle pour demeurer celle qui avait décidé de s'affranchir de tous les codes et de toutes les normes. Il y avait peut-être là une manière un petit peu triste de refuser le passage du temps, c'est vrai, mais aussi sans doute. Il y avait dans l'attitude qu'elle a portée si fièrement jusqu'à la vie une manière de faire face au temps, de faire face au vieillissement. C'était un combat perdu d'avance, mais c'est un combat qu'elle aura constamment mené crânement. ...